Bonjour à tous, je suis Noémie de Noémie Fit Sofro et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo routine quotidienne. J'ai beaucoup de remarques de gens qui me disent j'aimerais bien faire du sport mais je ne sais pas quoi faire et en plus j'ai pas le temps. Donc là, plus d'excuses, je vais vous montrer une routine de cinq exercices que vous allez faire chacun une minute pour travailler tout le corps et en fait l'idée ça va être de répéter ce circuit, ça va faire cinq minutes en tout. Vous pouvez le faire une fois si vous n'avez que cinq minutes, deux fois si vous avez deux fois cinq minutes donc dix minutes et cinq ou trois fois. Vous avez compris le principe. L'idée c'est de vous faire bouger tous les jours avec des exercices simples et efficaces qui vont permettre de travailler et que vous allez pouvoir faire évoluer. Les cinq exercices ça va être des ponts, des climbers, des squats, des burpees et des courses échelle. Donc si ça vous plaît, dites-le moi en commentaire. Je vous ferai le même genre de vidéo avec d'autres exercices que vous pourrez faire. Donc l'idée c'est de travailler tout le corps. Si vous avez besoin de vous échauffer, allez voir mes vidéos échauffement et étirement parce que je ne vais pas en faire dans cette vidéo mais allez les voir. Vous pouvez vous échauffer, vous étirer avec ces vidéos là, ça vous fera beaucoup de bien et on est parti tout de suite. On commence d'abord avec des squats. Poussez les pieds vers l'extérieur, les orteils vers l'extérieur et c'est parti. Une minute de squat. Poussez les genoux, serrez vos fessiers. Si tu veux évoluer, tu peux décoller les talons. Tu peux prendre une charge avec toi. Tu peux faire des tout petits en bas, ça dépend du matériel que tu as. Si tu es en vacances, tu peux aussi acheter un set d'élastique, le caler sur tes cuisses et faire des squats. Tu choisis, tu as une minute pour faire des squats. Tu vas travailler tes fessiers, tes quadriceps, l'intérieur de tes jambes. Si tu écartes fort les jambes et tu vas voir, ça va être top. Ensuite, on va enchaîner avec des climbers. Au niveau de l'enchaînement, c'est très rapide. On n'a pas de pause. On fait tout d'affilé. Ça commence à brûler dans les jambes. Allez, on continue. J'espère que vous profitez bien de cette vue en Ardèche où j'ai pris quelques jours. Allez, on continue. Poussez les genoux, serrez les fessiers. Si c'est trop facile, tu restes en bas et tu continues. Allez, allez, 5 secondes. On continue, on continue. Allez, 3, 2, 1. Et on vient en climber. Ici, mountain climber. Droite et gauche, dos long et droit. Serre tes abdos. Ici, si c'est trop dur, sans aller trop vite, ça marche. Donc, c'est toi qui choisis ton intensité. Tu viens ici. Droite, gauche, droite, gauche. Respire. Allez, let's go. Dos droit. Ici, pas les fesses. Pas les fesses ici. Bien droit. Gainé. Et tu y vas. 30 secondes. Si c'est trop facile, donkey kick pendant une minute. Serre tes abdos. Et monte. Et monte. Ça marche. Allez, go, go, go. Garde le dos droit. Respire. On a quoi ? 20 secondes. C'est long une minute. Tu verras, c'est très très long. Mais au moins, tu bouges tous les jours et ça fait du bien. Allez, let's go, let's go, let's go. On continue. 10 secondes. Respire. Tu peux aller plus vite, moins vite. Choisis ton intensité. Si c'est trop dur, tu gardes la planche pendant une minute. Il n'y a aucun problème. Allez, deux. Ok. Ici, burpees. Pompe, pardon. Pompe moyenne. Donc, les mains plus larges que les épaules. Et tu descends. Genou. Orteils. Tu choisis le dos droit. Si c'est trop dur, rapproche tes genoux ici. Et tu descends. Les coudes vers l'arrière. Et tu descends. Donc, tes mains ne sont pas trop larges. Ici. Ok. Et tu descends. Choisis. Allez, 35 secondes. Encore repousse. Allez, let's go. Il te reste 20 secondes. 25 secondes. C'est long. Tu vas voir qu'avec ça, ça va te faire du bien. Au moins, tu vas bouger chaque jour. Déjà, notre troisième exercice. Poitrine ou coude si tu as besoin. Un peu plus proche. Moins d'intensité. Tu peux aussi utiliser quelque chose, un step, une chaise pour le faire. En biais. Trois secondes. Ok. Maintenant, burpees. Squat. Main au sol. Planche. Squat. Et saute. Tu as toujours plusieurs options ici. Tu peux faire squat. Main au sol. Marche. Et debout. Choisis ce qui est bon pour toi. Allez, on s'active. On y va. Vous entendez bien le tapis. C'est un tapis en mousse. Encore. Repousse le sol. Active. Et donne tout. Allez, 25 secondes. C'est dur les burpees. Si tu veux, tu ajoutes une pompe. Tu vois, tu as le moyen d'évoluer. Allez, encore 20 secondes. On y va. Respire. Repousse le sol. Serre les fessiers. Cinq secondes. Allez, on en sort fait au moins un. Stop. La suite. Course échelle. On ouvre et on ferme. C'est le dernier. Ouvre, ouvre, ferme, ferme. Les hanches de face. Ok, on ne fait pas de la zumba. On ouvre et on ferme. On garde les hanches ici. On serre les abdos. On est soufflé au bout de cinq minutes. Allez, let's go. On respire. Et on y va. On y va à fond. Allez, 30 secondes. 30 secondes. Lâche pas. Respire. Respire. Allez, allez, allez. Allez, on accélère. On accélère. C'était cinq minutes d'entraînement, voire 10, 15, 20. Mais tu y vas à fond. Ok ? Tu y vas à fond. En fonction de ta forme du jour. Le but, c'est que tu continues à bouger tous les jours. 15 secondes. Allez. 15 secondes. On y va. 10. Allez, continuez de respirer. Cinq dernières secondes. Allez, let's go, let's go, let's go. Stop. Donc, en fonction de ce que tu as décidé, tu vas pouvoir faire une petite pause de 30 secondes ici. Et reprendre tes cinq fois une minute d'exercice. Tu as bien vu. Donc, squat. Premier exercice. Squat. Ok ? Squat talon. Squat chargé. Squat pulsé. C'est toi qui vois ton intensité. Tu peux évoluer. Ensuite, climber. Climber. Ici, droite, gauche. Ou simplement la planche. Ou donkey kick. Tu peux aller plus vite. Aller moins vite. Troisième exercice. La pompe moyenne. Main à l'extérieur. Genou proche. Genou plus vers l'arrière. Sur les orteils. Ouais. Ça, c'était trois possibilités. Ensuite, burpee. Squat. Main au sol. Planche. Squat. Saute. Ici, en marchant. Ici, sans sauter. Ouais. Ici, tu peux même ajouter une pompe. Ça marche. Tu choisis ce qui est le mieux pour toi. Ensuite, tu vas avoir un dernier exercice qui va être de faire des courses échelles. Et là, tu choisis en allant le plus vite possible. Ça marche ? C'est bon pour toi ? Alors, on est prêt pour s'entraîner tous les jours. Petite routine quotidienne. Tu peux te laisser un jour de repos ou deux en fonction de ta capacité. J'ai mon téléphone avec parce que c'est mon micro. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente routine. Et je vous dis à très vite. Ciao !